Bonjour à toutes et à tous chers élèves, aujourd'hui on va apprendre à faire un ordre de grandeur et à calculer astucieusement, vraiment juste des tout petits trucs pour la notion qu'on est en train d'aborder. Qu'est-ce que c'est qu'un ordre de grandeur ? Un ordre de grandeur, c'est pas faire le calcul, les calculs qui sont présents, c'est donner une estimation, une approximation, une valeur approchée du résultat. Voilà, à peu près ça fait ça, environ ce sera ça. Voilà ce que c'est qu'une ordre de grandeur. Je vais donc reprendre le calcul qui est ici, 96,18 plus 7,9. Je ne sais pas combien ça fait de tête, mais je vais pouvoir dire combien ça fait à peu près. Le signe en mathématiques qui dit à peu près environ égale, c'est une double vague l'une en dessus de l'autre ici, et on va donner des valeurs approchées de mes nombres qui sont là. 96,18, l'idée c'est de faire une addition de tête. C'est très proche de quel nombre ? Eh bien c'est très proche de 100. Parce qu'ajouter 100, ça va être beaucoup plus simple qu'ajouter 96,18. 7,9, c'est à peu près combien ? Eh bien c'est à peu près 10. Eh bien voilà, je sais faire maintenant de tête 100 plus 10, puisque ça fait 110. Alors, je n'ai pas la place de l'écrire à droite en ligne, donc je l'écris en dessous. Eh bien voilà, 96,18, ça fait à peu près 110 comme résultat. Faisons maintenant avec la soustraction. 32,21 moins 17,8. C'est à peu près combien ? Eh bien 32, c'est très proche de 30. C'est un nombre rond, ça permet de faire des soustractions plus simples. 17,8, c'est à peu près 20. Donc je vais enlever 20 à 30. Eh bien ça, ça fait 10. Du coup, mon résultat de 32,21 moins 17,8, il sera à peu près à 10. Ce n'est pas exactement ça, mais c'est environ. Ici, je vais faire cette multiplication-là. 37,1, je dois faire une multiplication de tête qui soit très simple. 37,1, c'est à peu près 40. Donc je vais écrire 37,1 fois 8,18. C'est environ 40 fois, alors 8,18, de tête c'est assez proche de 10. 40 fois 10. Eh bien ça, ça donne environ 400. Voilà comment on fait des ordres de grandeur. Alors à quoi ça sert les ordres de grandeur ? À quoi ça sert de faire ça ? Eh bien moi, quand je vais au supermarché, si je veux savoir combien je vais dépenser, eh bien au lieu d'additionner les prix que je vois affichés en magasin, en rayon, eh bien je fais dans ma tête des additions de valeurs approchées pour avoir à peu près ce que je vais dépenser. Ça me sert dans ma vie de tous les jours. Ça sert aussi quand on veut faire, on demande à quelqu'un un devis, alors ça va coûter, oui, ça coûte à peu près 5 000 euros. Ce n'est jamais ce prix-là, c'est toujours des nombres à virgule les valeurs. Mais c'est environ, c'est vachement utile comme ça. C'est aussi utile pour vérifier si notre résultat qu'on a fait à la main, qu'on a posé, il est juste ou il est faux. Voilà à quoi ça sert aussi. Eh bien on va passer maintenant à autre chose. On va calculer astucieusement des additions et calculer astucieusement des multiplications. Je vais monter un petit peu mon tableau et on va voir comment est-ce que je peux faire ce calcul-là astucieusement. Alors on nous dit, on peut changer l'ordre des termes dans une addition. Je vous rappelle que les termes, ce sont les nombres qu'on additionne. On peut les changer pour faire des calculs plus simples. Ce qui est plus simple à faire que 10,3 plus 5 plus 9,7 plus 3 l'un après l'autre, ça va être d'assembler 10,3 avec 9,7 et 5 avec 3. Alors pourquoi est-ce que je fais ça ? Eh bien parce qu'en fait, regardez bien, 3 dixièmes plus 7 dixièmes, ça fait une unité. Et donc en fait, le calcul qui est là, je vais l'appeler grand A. Je vais l'appeler grand A mon calcul. Eh bien je peux l'écrire ici, vous voyez, 10,3 plus 9,7 dans ma tête, ça fait 20 directement. 5 plus 3, eh bien ça fait 8 directement. Et maintenant, comment je calcule ? Eh bien 20 plus 8, ça fait 28. Donc dans ma tête, au lieu de faire 15,3 plus 9,7, alors ça fait combien ? Non, je vais rassembler les nombres que je peux additionner qui vont me donner des valeurs les plus simples possibles. 20, c'est un nombre rond, c'était simple. Pour la multiplication, il n'y a que des multiplications. C'est la même chose. On peut changer l'ordre des facteurs. Les facteurs, ce sont les nombres qu'on multiplie. On va essayer de multiplier les nombres qui vont bien ensemble. Et les nombres qui vont bien ensemble, appelons ce calcul grand B, les nombres qui vont bien ensemble ici, eh bien ça va être 4 fois 0,25. Parce que 0,25 en fait, c'est un quart. Et 4 fois 0,25, ça fait une unité. Et 10 fois 3,1, pourquoi ? Eh bien parce que multiplier par 10, ça fait gagner un rang à chaque chiffre. Et donc ça va nous donner 31. Ce qui nous donne en fait ici, eh bien 1 fois 10 fois 3,1, 31. Et donc mon résultat se fait très rapidement en une ligne, normalement. Ça nous donne 31. Voilà comment on peut calculer astucieusement. Essayons de remettre ensemble des valeurs qui s'additionnent facilement pour les additions ou qui se multiplient simplement aussi pour les multiplications. Merci.